... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Le coup de main du gouvernement aux victimes de Galim et de Bamenda. Le ministre de l'administration territoriale évalue la situation sur le terrain ce jeudi. Situation sous contrôle dans les deux localités, entendra-t-on dans ce journal ? Coup d'accélérateur du gouvernement à la Camtel. Propulsé quatrième opérateur de téléphonie mobile au Cameroun. Dans ce 20h30, la cérémonie de remise des trois conventions. Madame le directeur général Judith Achidi Yassandi est l'invité du 20h30. Coup d'accélérateur au préparatif du CHAN 2020. Instruction du ministre Narcisse Mouel et Kambi ce jeudi à toutes les équipes du COCAN. Et puis, plein feu ce soir sur la pôle C dans notre compte à rebours vers le CHAN 2020. Voilà pour les titres. Situation sous contrôle. Retour progressif à la normale à Galim après le double attentat terroriste. Et à Bamenda, quatre jours après l'attentat terroriste du 8 mars. Le ministre de l'administration territoriale effectuait cette évaluation sur les deux sites ce jeudi. Sur hautes instructions du président de la République, son excellence Paul Biya. Paul Atangandji et les collaborateurs locaux ont encouragé les comités de vigilance de Galim à travers la remise d'une enveloppe de 600 000 francs CFA. Notre envoyé spécial dans la suite du Minat, c'est Séveran Legambélé. Quatre jours après l'attentat de Bamenda, l'étendue des dégâts matériels de l'engin explosif improvisé est un indépendant. Toutes nos excuses pour ces difficultés techniques à avoir ce reportage de Séveran Legambélé que nous aurons certainement dans la suite de ce journal. Le temps de noter qu'à l'escale de Bafoussam, dans la région de l'Ouest, le ministre Paul Atangandji a exprimé la compassion du gouvernement aux cinq jeunes filles kidnappées par les terroristes et libérées par les forces de défense et de sécurité. Elles sont âgées de 17 à 21 ans et elles sont en ce moment prises en charge à l'hôpital de Bafoussam. Nous y reviendrons également dans la suite de ce journal. Crise dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le Cameroun demande avec insistance aux pays américains et européens dans lesquels résident les leaders terroristes d'assécher les sources de financement et d'engager des poursuites judiciaires contre ces donneurs d'ordre qui sèment la mort et la désolation au Nord-Ouest et au Sud-Ouest. Cette demande légitime du Cameroun a été réitérée jeudi dernier du haut de la tribune de la 43e session du Conseil des droits de l'Homme des Nations Unies qui s'achève demain vendredi à Genève en Suisse. Je vous propose ici d'entendre le plénipotentiaire du Cameroun. C'est le ministre conseiller Georges Aoumou dans un extrait sélectionné par la rédaction. Je donne le flou à le Cameroun. Merci Madame la Présidente. Le Cameroun s'associe à la déclaration du Like Mandate Group et à celle du mouvement des non-alignés. Le Cameroun voudrait rappeler la résolution 1373 du Conseil de sécurité adoptée sous le chapitre 7 de la Charte de l'ONU et qui est donc juridiquement contrainte. Elle prescrit aux États de lutter contre le terrorisme et son financement, y compris par un contrôle de leurs frontières. Aussi Montpellier sollicite-t-il de nouveau le soutien de ses partenaires bilatéraux et multilatéraux pour l'accompagner dans la voie de l'apaisement, notamment par l'assèchement des sources de financement et les poursuites judiciaires à l'encontre des activistes et sessionnistes établis dans différents pays européens et américains et qui incitent à la violence et aux actes terroristes dans ces régions du Nord, Ouest et du Sud-Ouest ou appel au génocide contre des ethnies précises. De même convient-il de dénoncer ces ONG, médias mainstream et autres activistes qui cessaient à une vaine manipulation de l'opinion publique internationale en argant, sans investigation préalable ni fondement objectif et irréfutable, de la perpétition des massacres de masse au Cameroun à l'encontre de sa minorité linguistique anglophone ? Ces ONG affirment détenir des images satellitaires compromettantes pour les forces de défense et de sécurité camerounaises, d'où les questions suivantes que se posent les Camerounais. Ces puissants satellites ne voient-ils pas le nettoyage ethnique contre la minorité mboro orchestrée par les sécessionnistes terroristes ? N'ont-ils pas vu lorsque Dame Florence Ayafor a été cartelée, violée, tuée et décapitée par ces sécessionnistes terroristes ? Ne voient-ils rien lorsque des hôpitaux comportant des malades sont incendiés par les mêmes sécessionnistes terroristes ? Ne voient-ils pas lorsque toutes les infrastructures sont systématiquement détruites par ces sécessionnistes terroristes ? A l'évidence, pour ces ONG, médias mainstream et autres activistes, la protection des droits de l'homme signifie exclusivement la protection des droits de l'homme des terroristes et autres activistes, extrémistes. En tout état de cause, le Camerounais doit observer que la protection et la promotion des droits de l'homme nécessitent d'œuvrer au préalable pour la consolidation de la stabilité dans les États concernés. Car, en raison du caractère fragile de plusieurs États, il conviendrait plutôt de toujours privilégier les voies qui favorisent la consolidation des institutions légitimes et légales des dix États. Cela est un fer de discerner les contraintes et les enjeux induits, spécialement lorsqu'il s'agit des sociétés plurielles et complexes comme celles des pays africains. Par conséquent, le Camerounais estime judicieux de privilégier les options qui permettent de préserver une excellente collaboration avec les pays concernés, fondée sur le respect mutuel et le respect exclusif du droit international et donc de sa non-politisation. Et dans sa déclaration, le président du Conseil de sécurité affirme que le Conseil réaffirme maintenant son attachement à la souveraineté, à l'intégrité territoriale et à l'indépendance politique de tous les États conformément à la Charte des Nations Unies. Il souligne que c'est aux États membres qu'il incombe au premier chef de lutter contre les actes de terrorisme et d'extrémisme violents pouvant conduire au terrorisme. Le Conseil a noté avec une vive inquiétude que les terroristes et les groupes terroristes qui sévissent notamment en Afrique lèvent et transfèrent des fonds par divers moyens, notamment le recours à des passeurs de fonds, l'utilisation à des fins illégales d'entreprises commerciales illégitimes, l'exploitation de ressources naturelles et le produit des activités criminelles, notamment l'enlèvement contre rançon, l'extorsion, la traite des êtres humains ainsi que le commerce illicite et le trafic des biens culturels, des drogues et des armes légères et autres de petit calibre. Il rappelle les obligations qu'il a faites à tous les États membres en matière de prévention et de répression du financement du terrorisme, notamment par la résolution, ces résolutions numéro 1373 prises en 2001 et 2462 prises en 2019. C'était la déclaration du 11 mars lors de la réunion Paix et sécurité en Afrique, la déclaration du président du Conseil de sécurité à Genève. Nous revenons à présent sur la situation à Galim et à Bamenda après 16 attentats terroristes, quatre jours après, et l'attaque terroriste également de Galim. Ce jeudi, le ministre de l'administration territoriale effectuait une évaluation sur les deux sites, sur hautes instructions du chef de l'État, Paul Latangandji, et ses collaborateurs locaux ont encouragé les comités de vigilance de Galim à aller de l'avant. Séveran Alé Gambélé est dans la suite du Minat. Quatre jours après l'attentat de Bamenda, l'étendue des dégâts matériels de l'engin explosif improvisé est un indicateur de l'extrême violence de l'acte posé tout en face de la tribune officielle, le jour même de la commémoration de la journée internationale de la femme. Plusieurs boutiques consumées par les flammes et au sol, des bouts de fer à béton découpés. Toujours des difficultés à avoir dans son entièreté. Ce reportage de Séveran Alé Gambélé, qui est dans la suite du ministre Paul Latangandji, en évaluation de la situation cinq et quatre jours après, à Galim et à Bamenda, nous espérons que nous l'aurons complètement dans la suite de ce journal. Parlons à présent de la passation des marchés publics en ligne. Le ministre Ibrahim Talbamala reprécise la procédure de dématérialisation à travers un arrêté signé récemment. Le ministre délégué à la présidence chargée des marchés publics vient d'indiquer les catégories de marché et les montants minimums et maximums éligibles à ce mécanisme. Voici la lecture de l'Ukresme d'Oondjemba. Collebs, entendez, Cameroun Online e-poculement system, c'est la plateforme de passation de marchés publics en ligne au Cameroun. Et depuis le récent arrêté du ministre délégué à la présidence de la République chargée des marchés publics, les seuils et les types de marchés au titre de l'année 2020 sont connus. D'abord les types de marchés. Il s'agit des marchés des routes, des bâtiments et équipements collectifs ainsi que des prestations intellectuelles, notamment. Quant au seuil des montants, il se décline comme suit. Au moins 50 millions de francs CFA pour les approvisionnements généraux, 500 millions pour les routes, 250 millions pour les marchés des autres infrastructures, 100 millions pour les marchés des bâtiments et équipements collectifs. Disponible sur Internet à partir de deux adresses électroniques, la plateforme en ligne de passation des marchés publics participe du souci de dématérialisation des procédures dans ce secteur et offre de ce fait des services tels que la programmation en ligne des marchés, la consultation des avis d'appel d'offres et le téléchargement des dossiers d'appel d'offres irrelatifs. Il suffit donc désormais d'un ordinateur et d'une connexion Internet et le tour est joué. Je vous le disais en titre, le gouvernement camerounais octroie trois conventions de concession à la Cameroon Telecommunications. Ce mercredi, les deux ministres des Postes et Télécommunications et celui des Finances co-présidaient la cérémonie de remise de ces trois chiffres d'exploitation à Camtel. C'était en présence de nombreux membres du gouvernement et d'autres hautes personnalités. L'opérateur historique reçoit donc l'onction du gouvernement pour offrir trois services grand public, le téléphone fixe, le téléphone mobile, et ses services dérivés, bien sûr, et puis le transport pour l'ensemble des opérateurs. Voici les explications sur ce qui va changer à Camtel avec Irène Ndjanafouda. Le nouveau nez virtuel baptisé Camtel vient agrandir la famille des opérateurs de téléphonie mobile au Cameroun. Ce qui porte désormais à quatre le nombre de concurrents appelés à surfer sur la vague de la 4G pour gagner le marché des communications électroniques. La chance sourit enfin à la Camtel grâce aux trois conventions de concession octroyées par le gouvernement après le décret présidentiel du 28 mai 2019 qui réorganise l'entreprise. C'est un nouveau jour qui s'ouvre pour Camtel. C'est un jour qui voit la naissance de Camtel et qui va permettre à Camtel aujourd'hui de se déployer, de se développer dans un contexte régulier. Ils auront aujourd'hui la possibilité d'avoir tous les produits que nous offrons sur l'ensemble du territoire national et avec ou beaucoup plus moindre aujourd'hui. La Cameroun Télécommunication joue donc pleinement des droits relatifs à l'établissement et l'exploitation de réseaux de communication électronique fixés mobiles ainsi que de transport à l'échelle nationale. Un engagement auquel le gouvernement tient. Avec l'entrée de ce quatrième opérateur et de Camtel qui se retrouve conforme à la réglementation, c'est un tourant décisif du marché de la télécommunication où désormais tous les acteurs auront des documents qui ont des cahiers de charges avec des engagements pour que le régulateur soit outillé pour veiller à la couverture, à la qualité de service, à la satisfaction des consommateurs et au développement de l'économie numérique. L'opérateur public de télécommunication saura donc faire ses preuves afin de devenir le vecteur majeur de la transformation numérique. au Cameroun. Bonsoir, à présent, nous recevons madame le directeur général de la Cameroun télécommunications. Bonsoir, madame Judy Tachidi Yassande, bienvenue sur le plateau du 20h30. Bonsoir, Adèle. Alors, on peut dire que vous êtes un directeur général soulagé, comblé, ce soir, au terme de cette cérémonie qu'on vient de voir. Je dirais que ça va au-delà, n'est-ce pas, du soulagement du directeur général. Je pense que c'est le soulagement de l'ensemble du secteur. Aujourd'hui, c'est l'aboutissement d'un processus, d'un très long processus qui a commencé depuis 1998, ça fait presque 22 ans déjà. et entre privatisation, non-privatisation, concession provisoire et autres, menace de retrait de certaines portions de nos activités, vraiment, c'est un soulagement pour l'ensemble du secteur. Alors, soulagé, comblé, vous l'êtes et au-delà, quel sens faut-il donc donner à ces trois concessions octroyées ce jeudi par le gouvernement comme tel ? C'est la légitimité. Aujourd'hui, comme tel est reconnu comme un opérateur de téléphonie dans tous les sens du terme. Donc, aujourd'hui, nous avons trois concessions pour le fixe que nous faisions déjà, pour le transport et pour le mobile qui est récent. Donc, nous sommes aujourd'hui le quatrième opérateur de la téléphonie mobile au Cameroun. Et précisément, sur ce dernier aspect, les téléspectateurs sont curieux de savoir quel changement dans leur quotidien. Quel changement dans l'immédiat pour le consommateur quand on est généralement en souffrance avec ce téléphone mobile ? Vous savez, en général, quand il y a un nouvel opérateur qui entre dans le secteur, c'est tout bénéf pour le consommateur parce que forcément, tous les autres opérateurs seront obligés d'améliorer la qualité de service et les coûts vont forcément diminuer. Donc, le consommateur camerounais sera forcément satisfait. Et sur la qualité ? Bien entendu, sur la qualité et sur le niveau de couverture. Parce qu'il faut dire que Camtel étant l'opérateur historique, nous couvrons l'ensemble du territoire national et je pense que tous nos consommateurs de l'arrière-pays pourront bénéficier, n'est-ce pas, des services de télécommunication. de qualité ? Bien entendu. Le réseau sera disponible. Alors, pour revenir à ces trois conventions de concession et de titres d'exploitation, comme on l'a dit, on a entendu le ministre des Finances redire les attentes du gouvernement à un cahier de charge on va dire très contraignant. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Vous avez de toute façon déjà appréhendé ces questions ? Bien entendu. chaque convention de concession vient avec des obligations et un cahier de charge. C'est valable pour tous les opérateurs. Donc, Camtel va s'aligner, n'est-ce pas, à ces obligations-là et nous allons prendre toutes les dispositions qu'il faut pour respecter scrupuleusement toutes les dispositions du cahier de charge. Cahier de charge qui va pour Mme Minette Libom-Liliken, on l'a entendu tout à l'heure avec les recommandations du chef de l'État pour Camtel dans le sens du développement de l'économie numérique jusque dans les zones rurales et vous venez de le confirmer. Camtel va porter donc cette charge pour l'ensemble du secteur du développement de l'économie numérique au Cameroun. Mais pour revenir précisément sur cette question du consommateur camerounais et ce qu'il peut attendre de la cérémonie d'aujourd'hui, vous avez dit téléphonie mobile, oui, et j'ai ajouté avec tous les services connexes, c'est-à-dire le mobile money. Tout, tous les services à valeur ajoutée. Au détail, allez-y. Voilà, tous les services à valeur ajoutée comme on le dit. Donc aujourd'hui, avec ces trois conventions que nous avons eues, il est important de rappeler que Camtel étant l'opérateur historique, nous avons une infrastructure de très haute qualité. Mais n'ayant pas tous les leviers pour pouvoir obtenir les financements afin de nous permettre de servir convenablement tous les opérateurs déjà et le consommateur final. Avec cette nouvelle disposition, nous pouvons très convenablement utiliser, n'est-ce pas, ces différentes concessions pour lever les fonds et pouvoir améliorer et développer les infrastructures qui permettront d'offrir des services de très bonne qualité aux usagers camerounais. On a dit mobile money, la qualité du service, le réseau, jusque dans nos villages et le consommateur camerounais attend évidemment de voir tout cela. C'est quand ? C'est très bientôt parce que là, nous avons le backbone, la phase 3 qui va jusque dans les arrondissements. Nous allons entamer le backbone phase 4 qui n'y aura plus que dans les districts et avec notre projet de développement du hub des Amangoui et de Bepanda, nous pourrons offrir les services au fin fonds des régions de notre pays et permettre à la population rurale de bénéficier de tous les services à valeur ajoutée qu'offrent les télécommunications modernes aujourd'hui. Excusez-moi d'insister, on ne veut quand même entendre une indication de délai, madame la directeur générale. On est sur notre fin pour la qualité du service Trois mois, quatre mois, je pense que la différence sera vraiment perceptible. C'est-à-dire on est vers le mois de juin-juin et on aura de très bons services de Camtel sur le marché. Tout à fait. Et par rapport à vos autres opérateurs, la relation reste celle de leur offrir la qualité du service pour le transport évidemment. Je pense qu'aujourd'hui nous avons, en fonction du cahier de charge, nous avons l'obligation de leur fournir un service de très bonne qualité. Comme a dit notre ministre de tutelle, le développement de l'économie numérique repose sur Camtel. Donc c'est un devoir et une obligation de nous assurer que ce service est de très bonne qualité dont les opérateurs vont être satisfaits du service. Orange, MTN, Viettel, comptent sur Camtel. Les ISP, tout le monde compte sur Camtel. Merci infiniment pour toutes ces indications, Mme le directeur général de Camtel. Mme Judith Achidi Yassondi, merci d'être venue sur le plateau du 20h30 ce soir pour toutes ces informations. Et on vous dit bon vent. Merci Adèle. Les projets socio-économiques un bénéfice de la boucle minière du Dja qui avance malgré les restrictions budgétaires. C'est dans la suite du journal, ces conclusions de la neuvième et de la dixième session du programme de développement de cette localité. Les travaux étaient présidés ce jeudi à Yawundi par le secrétaire général du ministère de l'économie. Voici le compte rendu de Cidouane Monkamp. Le projet d'aménagement et de développement intégré de la boucle minière du Dja et de la zone environnante à Nabré-Gepadidja est un axe prioritaire de développement. Depuis sa création en 2014, il fait l'objet d'une attention particulière. L'objectif étant la construction et l'aménagement des infrastructures socio-économiques. Au menu des travaux de cette double session, le bilan de l'exercice 2019 et l'adoption du budget 2020. Il a été l'année dernière de 2 milliards et demi compte tenu des enjeux et de notre repositionnement relativement au nouveau code de la décentralisation qui vient d'être mis en place. Nous avons demandé un peu plus mais on nous a remis sur le budget de l'année dernière. Nous comprenons qu'il y a des difficultés. Ce projet placé sous l'autorité du Premier ministre et mis en oeuvre par le ministère de l'économie couvre 11 communes des départements du Djaï-Lobo dans le sud et du oignon à l'est. Deux régions ayant en commun une importante quantité de richesse naturelle. Le fer, l'or, le cobalt, les terres rares ainsi qu'une réserve forestière et faunique considérable. L'agenda 2020 est connu. Le plan d'action en 2020 c'est la reconduite des activités qui n'ont pas pu avoir de financement en 2019. Le comité les a tout simplement reconduites pour qu'on puisse se déployer normalement. Les infrastructures routières, l'électrification rurale, l'adduction en eau potable sont quelques réalisations palpables. Les actions se poursuivent dans l'objectif d'améliorer le quotidien des habitants de la boucle du Djaï. À présent, la série de la rédaction sur la promotion de nos deux langues officielles basées sur la loi de décembre dernier. Une mention spéciale est à donner au secteur de l'éducation au Cameroun avec le développement des établissements bilingues dans les deux sous-systèmes anglophones et francophones de l'enseignement primaire jusqu'au secondaire. Voici l'enquête dans ce secteur. Elle est signée de Daniel Menanga. Écho retentissant de la promotion des langues officielles chez les enfants. Dès leur jeune âge, on leur inculque plus que par le passé l'importance de parler français et anglais au Cameroun. Nous avons des écoles complètement du système anglophone et les écoles du système francophone. Les deux langues ont, dans le côté anglophone et francophone, pris suffisamment de l'ampleur et on a mis sur pied les notions d'école bilingue. Le processus s'accélère désormais avec les nouvelles générations dès l'éducation de base. Nous voulons arriver et nous devons arriver à un résultat qui fasse que tout Camerounais parle indifféremment les deux langues, écrive indifféremment les deux langues, travaille indifféremment dans les deux langues. L'exigence est contenue dans la loi promulguée par le président de la République le 24 décembre dernier. Elle porte sur la promotion des langues officielles au Cameroun et indique que l'État met en place des structures de formation et de renforcement des capacités dans l'usage de l'anglais et du français et offre les incitations permettant aux citoyens de développer leurs connaissances dans ces langues. La nouvelle loi invite à aller plus loin dans l'implémentation des écoles complètement bilingues au Cameroun. Restons dans ce secteur de l'éducation pour parler des journées portes ouvertes de l'enseignement technique au Cameroun. La rencontre avait lieu cette année à Ngaoundere Mardoc sous la houlette du secrétaire d'État Boniface Bayaoula. À Ngaoundere, nous retrouvons Daniel Belinga Nguene. Une cour de récréation du lycée technique de Ngaoundere Mardoc bondée du monde. Pour cause, les journées portes ouvertes où le public a été appelé à venir apprécier le savoir-faire des apprenants. Plusieurs ateliers ont alors attiré l'attention. Ceci après la coupure du ruban symbolique par le secrétaire d'État auprès du ministre des enseignements secondaires chargé de l'enseignement normal. Il s'agit entre autres de la mécanique auto par ordinateur assisté de la plombierie de Grand Akabi et bien d'autres. Pour susciter l'engouement des jeunes à développer et à aider le Pôle de France au pays en participant en étudiant des 20 filières qui sont ouvertes et pour les présenter ces filières il faudrait donc de jouer pour le PTC. Dans son allocution le membre du gouvernement n'a pas manqué de féliciter le corps enseignant. Ayez plus d'ouverture d'esprit et d'intégrité morale dans l'exercice de vos nobles et exaltantes missions. Encarez vos apprenants sachez leur insuffler le goût de l'effort cultivez en eux le patriotisme et la conscience nationale pour tout dire soyez pour eux de véritables modèles. Au regard des prouesses de l'enseignement technique il est clair que l'émergence tant voulue par le chef de l'État connaît déjà son vecteur. Nous tentons encore une fois de retrouver notre envoyé spécial dans la suite de monsieur le ministre de l'administration territoriale à Galim et à Bamenda Paul Atangandji en situation d'évaluation de l'état de cette localité de Galim et de celle de Bamenda quatre jours après les attentats. On espère que cette fois-ci c'est la bonne c'est verra. Quatre jours après l'attentat de Bamenda l'étendue des dégâts matériels de l'engin explosif improvisé est un indicateur de l'extrême violence de l'acte posé tout en face de la tribune officielle le jour même de la commémoration de la journée internationale de la femme. Plusieurs boutiques consumées par les flammes et au sol des bouts de fer à béton découpés des plombs artisanalement fabriqués. Sur les lieux le ministre de l'administration territoriale a suivi au détail près la reconstitution des faits indiquant au passage les mesures de sécurité à prendre pour contourner le nouveau mode opératoire des séparatistes. Le même exercice s'est déroulé à Galim où les assaillants lourdement armés évalués à près d'une cinquantaine d'individus ont attaqué la brigade territoriale de gendarmerie tuant deux gendarmes. Les impacts de balles sont encore visibles. De même au poste de sécurité publique de l'arrondissement de Galim visité par la délégation ministérielle on peut se rendre compte de l'ampleur des dégâts. On a en tête tout ce qu'on a eu comme l'agression qu'on a eu hier. Notre provision a été kidnappée une fois. On a pris doucement doucement il a été remis sans incident. A Galim les comités de vigilance sont opérationnels mais à la séance de travail qui a sanctionné la visite il leur est demandé de collaborer avec les autorités locales. Nous sommes dans la logique de ce qu'on peut appeler la défense populaire c'est pour ça que nous avons demandé aux populations locales de travailler étroitement avec les forces de défense et de sécurité et de donner des informations utiles aux autorités administratives et c'est en exploitant ces informations utiles que nous allons traquer les terroristes. A titre d'encouragement les comités de vigilance de Galim ont reçu du ministre l'administration territoriale une enveloppe de 600 000 francs CFA pour un travail de veille. De retour de Galim le ministre Paul Atangandji a fait escale à Bafoussam pour exprimer la compassion du gouvernement à ces jeunes filles. Elles sont 5 qui étaient kidnappées par les terroristes. Elles ont été libérées par les forces de défense et de sécurité. Elles sont âgées de 17 à 21 ans et maintenant en prise en charge à l'hôpital de Bafoussam. Les appréciations également du ministre pour la bravoure des éléments de l'armée camerounaise engagés dans cette opération de libération. C'est vrai, les gambélé une fois de plus. Selon les informations puisées à bonne source, l'enlèvement des 5 jeunes filles par les séparatistes a eu lieu à la sortie de la messe dans la localité d'Embiame, département du Bui, région du nord-ouest. Une localité qui partage une limite commune avec l'arrondissement de Magba dans le département du Noun, région de l'ouest. Au cours d'une opération militaire planifiée, des filets guillent, l'armée a pu démonter la technique de prédation qui a conduit à la séquestration des adolescentes gardées dans un local tenant lieu de prison dans le camp des séparatistes. Au ravisseur, les parents apparaient de verser des rançons et pour se donner un peu de force pendant la détention, les otages devaient acheter à chaque fois un verre d'eau à 1500 francs CFA et 3500 francs pour un plat cuisiné. Les ravisseurs ont été neutralisés, les jeunes filles libérées ont été ramenées à Bafoussam pour un suivi médical sous le contrôle de l'armée. Nous les encadrons, nous leur donnons le moral parce qu'elles sont venues vraiment déboussoler, elles n'avaient plus de morale. Donc ce que nous faisons c'est que nous essayons de les mettre en confiance. Oui, pour qu'elles ne soient pas attristées. C'est vrai que beaucoup de mamies elles ont mal puisqu'elles ont été frappées sévèrement. Donc déjà nous avons fait une prise en charge aux côtés de l'hôpital. Au passage du ministre de l'administration territoriale à Bafoussam, le gouverneur de la région de l'Ouest a tenu à présenter cette prouesse de l'armée camerounaise. Les deux autorités ont salué le professionnalisme, toutes les actions civiles et militaires d'efforts de défense et de sécurité concourant à renforcer le lien armée-nation. On ne peut remercier vraiment les forces de défense et de sécurité d'avoir libéré ces enfants. C'est dommage. Je crois que nous allons davantage suivre les recommandations du chef de l'État à savoir les autorités administratives des forces de défense et de sécurité traquer les terroristes les neutraliser et les envoyer à la justice. Une fois l'accompagnement psychologique terminé, les cinq adolescentes pourront retrouver leur village bien-mains dans le buis. Merci. Ce jeudi à l'Assemblée nationale, les députés ont poursuivi l'adoption des rapports des commissions de vérification des incompatibilités les députés déclarés élus par le Conseil constitutionnel conformément au règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement et selon un communiqué du secrétaire général adjoint de l'Assemblée nationale parvenu à notre rédaction, la plénière consacrée à la remise solennelle des attributs à ces députés nouvellement élus aura lieu le lundi 16 mars à 10h précise dans l'hémicycle de Ngoïkele à Mbaladeux. À l'occasion des élections des députés à l'Assemblée nationale du 22 mars 2020 dans certaines circonscriptions électorales du nord-ouest et du sud-ouest, le directeur général des élections invite les mandataires des partis politiques en compétition. Il s'agit du BRIC, du CDP au PDC, du RDPC, du SDF et de l'UDP. Ils sont donc invités à passer sans délai à la direction générale des élections à la porte 402 pour récupérer les décisions fixant la liste des bureaux de vote ainsi que la répartition des électeurs au sein de ces bureaux de vote. C'est donc dans la suite de ce processus de l'élection des élections législatives et le communiqué signé par le docteur et sous ses Éric. La vie de nos régions à présent, en vitrine dans le 20h30 comme tous les jeudis, direction la ville de Boya dans la région du sud-ouest pour tenter de comprendre la crise du logement qui met là-bas des familles entières en détresse. Trouver un logement à Boya est un véritable casse-tête chinois, une crise du logement aggravée par la crise sécuritaire qui aura laissé des séquelles dans ce domaine-là aussi. Les constats à Boya, Elisabeth Song. Avoir un logement de nos jours à Boya relève d'un véritable parcours de combattants. Les collègues, les amis qui habitaient dans les zones comme Mounia, MySistine, MyS17. Ça n'a pas été facile. Il faut marcher pendant les semaines pour trouver une maison. J'ai des amis même ici, il y avait certains qui étaient à Mounia, ils sont montés, ils se débrouillent. ce n'était pas vraiment facile. Une rareté qui, pour les populations de Boya, se fait ressentir dans des quartiers dits sécurisés. MyS17, MyS16, Mounia par exemple, ou une certaine partie de Mounia, il y a des maisons, mais ces maisons ne permettent pas à certaines personnes de la population. Les principales raisons évoquées ici sont d'ordre sécuritaire. Il y a des gens qui ne sont pas tellement habitables, on peut dire ça, il y a des gens comme Boumaka. Une situation qui met en mal les bailleurs des zones de Molico, Boumaka, Mile 14, entre autres. Avec la demande qui se fait de plus en plus forte dans les zones dites sécurisées, ceci pourrait avoir un impact sur le coût du logement. Et les économistes vous dirait que c'est là très basique. L'offre étant inférieure à la demande, les prix des habitations explosent à Boya, une inflation accentuée dans les quartiers UP où les propriétaires font un véritable chantage pour accéder à des logements dont le coût ne cadre pas toujours avec le confort. Stéphane Tala nous promène dans ces quartiers de Boya. Après trois mois de recherche, Genzo Daniel a pu trouver un loyer disponible pour sa petite famille. La tâche a été éprouvante, tout comme les conditions à remplir avant d'y arcider. Au niveau de mon mairie là-bas, c'est là que j'ai trouvé un studio. Non seulement il est petit, il est coûteux et il est encore habité par quelqu'un. Donc je suis en attente actuelle que la personne puisse se libérer. Boya, la hausse du loyer s'observe surtout dans les localités situées au-delà du lieu d'Ibondouma. À l'époque, on trouvait les studios à 30 000, studios modernes, 30 000, 35 000. Mais aujourd'hui, on te dit 50 000, 60 000. Et le loyer te dit, il t'exige, toi le travailleur il te demande de 6 à 10 mois. La demande est forte. Voilà pourquoi les bailleurs se permettent de mettre des prix un peu plus élevés. Et il y a même des options qui te demandent de payer un an, deux ans avec des cautions. Si certains propriétaires de logements se frottent les mains, d'autres disent accorder quelques concessions. Le prix que nous taxons à un étudiant ce n'est pas le même prix que nous pouvons taxer à un homme d'affaires ou bien à un touriste dont les prix varient selon la catégorie de personnes que nous avons en face de nous. Les populations de la ville de Bouéadis espéraient que le retour progressif au calme qui s'observe actuellement s'accompagne des conditions favorables à l'accès de tous à un logement. Ils sont trois à porter les ambitions de modernité de la capitale économique. Le premier illuminera la place vallée de la Bésequé. Pour l'heure, seules des pierres à perte de vue inondent le site. Mais c'est bien sur ces rocs qui poussera un incroyable parc de plaisir. Présent ça sera, la maquette en témoigne, car c'est près de 7 milliards de francs CFA qui y passeront. Ce sera un espace d'attraction qui pourrait impliquer plusieurs des édifices, à savoir des immeubles pour espaces de jeux. Du plaisir à l'utile, la capitale économique parlera commerce moderne. Deux espaces futuristes sont en cours de réalisation. Douala-Grand-Molle, à quelques pas de l'aéroport international de Douala, donnera une toute autre dimension aux échanges et à la pratique commerciale. Ça progresse aussi chez le troisième néo-Congo-Molle. Sorti des cendres des multiples incendies, la nouvelle bâtisse effacera le douloureux souvenir des investissements partis en fumée. Nous devons, au bout de notre durée d'exploitation, leur remettre un argent en état. C'est pour ça qu'on a insisté sur la maintenance. Les travaux ne se feront jamais par les commerçants. Dès qu'un commerçant a une poignée de portes qui se brisse, il y aura un numéro utile, il appelle le numéro utile et on va remplacer pour lui. Ici sortiront boutiques, restaurants, spas, airs de jeux. Ce sont là quelques abus neufs du marché Congo. Ils rehausseront l'éclat de ce marché mythique mais aussi d'une capitale économique en plein sort. L'équipe consciente du défi s'engage à assurer comme vous pouvez le constater la qualité et le respect de la durée. Ici, sur le chantier du nouveau marché Congo à Douala, Aoubakar Abou pour la CRTV. Merci Aoubakar et bon vent à tous ces chantiers à Douala. Parmi ces innovations en cours dans la capitale économique, il faut parler de l'avènement d'un nouveau système informatique à la direction des douanes pour la région du littoral. C'est le système CAMSIS qui va remplacer le Cydonia. Le nouveau système était évalué sur le terrain là-bas à Douala hier mercredi par l'ambassadrice de Corée, son excellence Bok Rieu. C'était avant son audience d'explication au premier ministre chef du gouvernement sur les avancées constatées sur le terrain. Retrouvons à Douala Léon Bertrand Les chiffres et les mots ne renvoient qu'à la réalité d'une ambition gigantesque. En 2015, le gouvernement camerounais et la société CAMPAS PLC signent un contrat de partenariat pour la conception, l'implémentation et la mise en exploitation du Cameroun Custom Information System CAMSIS. L'expertise coréenne s'est alors déployée et les deux partenaires saluent aujourd'hui la merveille technologique des douanes camerounaises. Je suis convaincue avec ce système une fois lancé ça va booster le commerce autour du Cameroun et ça va booster aussi l'économie dans l'ensemble du pays. Et le data center de Douala affiche tout son prestige et sa modernité du Cameroun Sismonitring Room au call center accessible H24. Le système informatique des douanes conforte la position du Cameroun comme leader de la sous-région. Cameroun est un pays qui possède de larges ports et Cameroun est un pays pilier du système CEMAC. Leur retour de terrain positif agrémente les rendements satisfaisants de cet investissement de plus de 3 milliards de francs c'est fin. Il ne reste plus que le go-life officiel accordé par la partie publique. Dans le sud profond, la commune de Lamzee dans le département de la vallée d'Untem est désormais ouverte sur le monde. En ce début de semaine, lundi, l'ambassadeur de France au Cameroun, son excellence Christophe Guilou inaugurait là-bas la radio Nkoulnam, fruit du partenariat France-Cameroun à travers le PNDP, le Programme National de Développement Participatif. Une cérémonie qui incluait la vingtaine de radios créées ou réhabilitées par ce projet depuis 2013 pour un coût total de 900 millions de francs CFA. Barbara Padjama était à Olamzee. Son reportage. L'arrière-pays s'est terminé avec l'écho du PNDP. Dosses localités ont désormais de quoi s'exprimer à haute et intelligible. C'est au tour de la commune de Olamzee de se faire une place dans l'ère de la modernité. La mentalité a changé considérablement parce que déjà avec l'avènement de la radio les gens ne sont plus tellement villageois nous sommes devenus des citadins. Aujourd'hui le programme de développement participatif donne une voie visible à l'arrondissement. Qui permet effectivement l'engagement citoyen de fonctionner le dialogue de la commune avec les administrés les organisations socio-professionnelles et pourquoi pas le service public. La FM KUNAM s'adresse à toute la vallée d'une thème à Oiem au Gabon et au Guinée équatoriale. C'est depuis septembre 2017 qu'Olamzee a les oreilles ouvertes au monde grâce aux ondes de la coopération franco-camponaise. La proximité et la décentralisation nous sommes très contents d'avoir pu contribuer à la réalisation de ce projet qui s'inscrit dans une première phase avec déjà une vingtaine de stations mises en oeuvre ou réhabilitées à travers le pays. A côté des radios créées les huit déjà existantes à travers le pays ont réhabilité leurs installations. En religion, la fin de la conférence épiscopale provinciale, l'événement s'est achevé par une célébration eucharistique présidée par le nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale. C'est Mgr Julio Murat. Il a demandé aux fidèles réunis d'aider beaucoup mieux les nécessités dans cette région. Le reportage de François Bakary de CRTV Centre. Cathédrale Notre-Dame du Rosaire de Malmaïo, le peuple de Dieu rassemblé accueille le représentant du pape au Cameroun. De nonce, présidée la célébration eucharistique de clôture des travaux de la première session annuelle de la conférence épiscopale qui a réuni à Malmaïo tous les évêques membres de la CEPI. La mission de l'Église c'est annoncer l'Évangile, annoncer la bonne nouvelle, redire que le Dieu qui nous a créés ne nous abandonne pas à nous-mêmes. à la célébration de clôture épuisante dans les textes selon Saint-Luc, chapitre 16, verset 19 à 31, qui relate l'histoire d'un riche qui regardait le pauvre avec mépris et dédain. Malheureusement, la situation a tourné au vinaigre plus tard contre lui puisqu'il s'est retrouvé en enfer et le pauvre au paradis. Le nonce insiste pour que l'on dépasse la culture de l'individualisme pour ouvrir les yeux et voir les nécessiteux en vue de les aider. Il est là pour nous révéler que Dieu accompagne toute personne humaine dans sa pauvreté. Il n'y a pas une humanité qui n'est pas ainsi ou autrement une pauvreté et quelques misères. Les intentions de prière ont également été élevées pour la paix au Cameroun et que le carême aboutisse à la vraie conversion des chœurs. La messe de clôture de la première session annuelle de la CEPI a été suivie par une foule de fidèles en liesse. Fenêtre sur le châne et que les préparatifs passent donc à la vitesse grand V. C'est là une recommandation du professeur Narcisse Mouelé-Kombi. C'était ce jeudi le président du COCAN le comité local d'organisation du châne 2020 et de la CAN 2021 qui conduisait à Yaoundé la deuxième session de ses travaux. La fièvre d'avant-compétition doit désormais être perceptible à travers l'opinion nationale et internationale une autre de ses recommandations. Evariste et Yenga les précisions et les détails. Evariste et Yenga qu'on aura certainement dans nos prochaines éditions. Le châne encore ce sera dans 23 jours maintenant et la grande fête du football africain va s'installer en terre camerounaise pour une compétition exclusivement réservée pour le rappel aux joueurs évoluants en Afrique. Ce sera donc du 4 au 25 avril. 16 pays répartis en 4 groupes vont se lancer à la conquête de ce trophée continental détenu en ce moment par le Maroc. Ce soir, nous faisons connaissance avec la poule C composée justement de ce Maroc-là du Rwanda, de l'Ouganda et du Togo. C'est sous la plume de Joseph Gouet Amandeng. La sélection marocaine vainqueur du trophée du châne en 2018 veut rampiler en terre camerounaise. En 2020, les lions de l'Atlas disposent d'un effectif quasi identique et grâce à leur régularité, ils passent pour être les super favoris dans cette poule C. Pour confirmer, le Maroc devra compter sur l'une de ses révélations à la dernière édition. El Kaabi, devenu l'artificier maison, sera présent au rendez-vous. Le Rwanda est aussi au rendez-vous. Les Amavoubis seront à leur quatrième participation. Mais une fois seulement, ils ont atteint le second tour, synonyme des quarts de finale. C'était en 2016. Ils connaissent la compétition pour ne pas venir au Cameroun jouer les secondes rôles. Même si à côté, il y aura l'Ouganda qui s'est qualifié dans ce châne pour la cinquième fois d'affilée. Une régularité somme toute mitigée, les crânes n'ont jamais franchi l'étape des matchs des poules. Cette fois sera peut-être la bonne comparativement à la sélection togolaise qui viendra découvrir le championnat d'Afrique des nations de football en terre camerounaise. Les éperviers se frotteront au lion de l'Atlas en match inaugural de cette poule C le 6 avril en début de soirée. Rwandais et Ougandais joueront à 20 heures. Les quatre sélections seront basées à Douala et logées chacune dans un grand hôtel de la capitale économique. Et pour leurs séances d'entraînement au quotidien, les stades Mbappé-Lépé, Bonamoussadi et la nexe de Bépanda seront mises à leur disposition. Les rencontres officielles, elles, se dérouleront ici au stade de la réunification entièrement rénovée. Trois semaines encore nous séparent de ces spectacles très attendus. Et dans le cas des préparatifs de ce championnat d'Afrique des Nations 2020 et de la Cannes 2021, le maire de la ville de Yaoundé invite les populations à assurer la propreté générale de la ville et plus particulièrement les abords de l'itinéraire principal qui va de l'aéroport international de Yaoundé à la poste centrale et les itinéraires secondaires conduisant au lieu d'hébergement au stade et au site d'entraînement. Un accent particulier devra être mis sur les actions ci-après. Le ravalement des façades en peinture jaune-ocre la couleur de Yaoundé, le désherbage, le curage des caniveaux, le dégagement des objets encombrant le domaine public, l'enlèvement des véhicules abandonnés et les épaves, le respect de la distance réglementaire par rapport à la chaussée et par les fabricants de parpaings des matériaux de construction et autres vendeurs de ces matériaux. Le maire de la ville compte sur le civisme des uns et des autres et rappelle aux populations que passé le délai de 48 heures à compter de la date de diffusion du présent communiqué, c'est maintenant les mesures appropriées seront prises à l'égard des contrevenants. C'est donc signé par Mési Atangana-Luk, le maire de la ville de Yaoundé. Nous espérons avoir pour finir ce journal Evariste Ayenga sur le récit de cette réunion du COCAN, le comité local d'organisation du CHAN 2020 et de la CAN 2021, réunion présidée ce jeudi par son président, le président du COCAN, Narcisse Mouelé-Kombi, le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Evariste ? Les signes Ce sera décidément pour une autre fois ce papier-là. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 CRTV News, ici, toute l'info.